Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre programme « Le Sénat vote, le Sénat explique ». Aujourd'hui, nous nous intéresserons à la loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2023. Conformément à l'article 112 de la Constitution, l'adoption du budget est une compétence dévolue au Parlement qui est constituée du Sénat et de l'Assemblée nationale. Le budget est un document prévisionnel qui fixe pour une année l'ensemble des ressources et des charges nécessaires à la conduite de la politique nationale de l'État. Il est voté avant le 31 décembre de l'année précédant l'exercice. Pour une meilleure cohérence entre les objectifs de développement et les allocations budgétaires, le gouvernement ivoirien a adopté. Depuis quelques années, une gestion des finances publiques en mode budget-programme de sorte à accroître l'efficacité de la dépense publique. Dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2023, le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État et les autres membres du gouvernement ont présenté devant le Sénat, du 13 au 16 décembre 2022, les programmes inscrits au titre des différents départements ministériels ainsi que les budgets prévus pour leur mise en œuvre. Ce sont au total 137 programmes et budgets associés ainsi que des dotations qui ont été examinées par les sénateurs de la Commission des affaires économiques et financières. En somme, le projet de budget pour l'année 2023, adopté par le Parlement, s'équilibre en ressources et en charge à 11 694 milliards 363 921 834 francs CFA, soit une progression de 18,1 % par rapport au budget initial de 2022 et de 8,9 % par rapport au budget révisé de 2022. Voilà ! Nous sommes à la fin de cette vidéo consacrée à la loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2023. Merci de nous avoir suivis. Parce que nul n'est censé ignorer la loi, nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro de votre programme « Le Sénat vote, le Sénat explique ». À très bientôt ! Sous-titrage ST' 501